Bonjour à tous, je suis ravie d'être là aujourd'hui. Je commence par cette phrase, courte, mais qui en dit long. Alors je préviens, j'adore les mots, les rendre vivants, motivants, donc je les utiliserai pas mal au cours de l'intervention. Il y a une autre dimension du mot travail que je trouve absolument magnifique, c'est celle du bois, on dit d'un bois qu'il travaille. Et d'ailleurs, si vous songez au boulot qu'il travaille, le boulot travaille. Voilà. Qui ne s'est jamais posé de question sur son travail ? Qu'est-ce que je vais faire dans la vie ? Bon, je choisis quoi comme branche ? Est-ce que je rajoute une formation ? Est-ce que si, est-ce que ça ? Bref, le travail nous questionne en permanence. Et d'une, le travail est problématique, il l'a toujours été, mais le travail, dans notre société, me semble-t-il, devient hyper problématique. Je suis convaincue qu'une problématique vaut de l'or pour l'esprit, c'est pour ça que ma philosophie professionnelle, c'est « nul esprit ne dort qui réfléchit ». Alors, prendre les choses avec philosophie, ça n'est pas vivre sa vie sans aucun souci, rire, sauter, danser, vous savez, c'est les répliques de dessins animés à la Disney. Ça, c'est ce qu'on en retient, banalement ou coutumièrement de la phrase. Non, parce que tout simplement, dans le monde dans lequel on vit, les seuls dessins qu'on a, ils s'écrivent EUNS à la fin, c'est des projets, des buts, qui sont plus animés de problématiques que le reste. Et on est dans une société où on peut quand même moins décemment s'en référer à des comptes, puisqu'on doit en rendre des comptes. De quoi se réjouit la philosophie ? On sort du bac il y a une semaine. De questions, de problématiques. La philosophie ne se nourrit que de ça. D'ailleurs, je suis sûre qu'il y en a un ou deux qui ont été tentés de s'arrêter de se dire « allez, je gratte la copie ». Suffit-il d'avoir un travail pour travailler ? Juste trois pistes, vous ferez le brouillon, vous continuerez. Trois pistes, suffit-il d'avoir un travail pour travailler ? Première chose, non, parce qu'il y a quand même des gens qui sont au chômage et qui ne chôment pas. On est d'accord ? Bon, il y a ça. Mais est-ce que quand on a un travail, du coup on travaille ? On pourrait dire « non, on en connaît quand même ». Le fainéant, celui qui ne travaille pas, celui qui ne fait rien. Mais les deux autres dimensions qui sont quand même très intéressantes, c'est non, on ne travaille pas quand on feint d'ignorer notre liberté à travailler. Exemple, tout à l'heure, je vous parlais du taylorisme. Quand on vous considère comme un boulon, on vous invite à vous employer comme quelque chose, on ne vous invite pas à travailler. Mais c'est aussi quand on feint, nous, d'ignorer notre liberté. Et on le fait très régulièrement. Vous vous souvenez de MacGyver ? MacGyver, c'est quand même le seul gars qui a compris que pour sortir d'une pièce, il fallait mettre une clé, mais qui a quand même compris que ne l'ayant pas, il va falloir trouver une autre solution. Voilà. Merci. Merci.